Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on va commencer à nouveau l'esprit aujourd'hui sur Overside. C'est un jeu de stratégie tactique au tour par tour, édité par Focus Home Interactive, un développeur que j'apprécie régulièrement parce qu'il sort souvent des jeux dans les genres que j'aime, la stratégie, la gestion, les jeux de rôle, tout ça c'est plutôt leur truc, même s'ils font d'autres choses à côté bien sûr. Et puis je les remercie de m'avoir fourni un accès évidemment aux jeux un petit peu avant la sortie. Le jeu est développé par Lightbulb Crew, qui est un studio que je ne connaissais pas auparavant. Il sort demain le 28 août, au prix qui va tourner autour des 30 euros, plus ou moins. Donc on va commencer tout de suite une partie bien sûr. Je vais faire au moins un run en let's play, on verra après. Donc un run, pourquoi ? Parce que c'est un roguelite, c'est pas vraiment un jeu qu'on va jouer, qu'on va gagner la première fois. Vous allez d'abord jouer une première fois et perdre, mais vous allez pouvoir garder des avantages pour les runs suivants. Donc on va faire au moins un run complet sur la chaîne, ça pourra éventuellement aller relativement vite d'ailleurs. On va commencer évidemment à nouveau profil. J'ai déjà testé un petit peu le jeu, il est vraiment sympa, j'avais hâte de vous le montrer. On est parti. On va passer le tutoriel et on va découvrir l'histoire qui est très très cryptique, très très bizarre. Derrière le voile, elle prospère, celles qui ne faut jamais croire, elles affluent dans le silence mortifère. Celles qui se nourrissent de vos cauchemars. Les ombres, le livre de Nostra. Des siècles durant, la mer a protégé le voile, l'empêchant de voler en éclats. Son long périple, l'a mené dans les rues désertes de la cité ravagée par la peste. Où la plus grande des menaces l'attend. Je crois que l'histoire du jeu, elle va se dévoiler tout doucement, sur la mesure des runs. Et au début, il s'est fait exprès qu'on ne comprenne pas trop ce qui se passe. Il a besoin de nous. L'ombre est venue pour l'élu. Bientôt le voile cèdera. Le garçon est à moi, jamais je ne renoncerai à lui. Donc apparemment il y a un genre d'entité qui aurait pris un garçon. C'est en rapport avec une espèce de peste également. Si c'est à comprendre, je vous explique grosso modo un petit peu l'interface avant de faire la première mission. Les missions, ça s'appelait les synapses dans le jeu. Il faut en faire au moins une par jour. On est au jour 1 pour pouvoir progresser au jour suivant jusqu'au moment où on pourra commencer à affronter le boss. Qui est ici donc apparemment un genre de médecin ou de chirurgien. En tout cas c'est l'ennemi à défaire pour cette première ère pour permettre de passer à la seconde. Le vide intérieur c'est là où vous allez gérer vos forces. Au début on commence avec 3 sœurs. Ce sera toujours des filles qu'on va jouer en espèce de clone de la mère entre guillemets. On a Mélodie qui est garde-foi, Providence, Victoire. Et puis là vous avez leurs compétences. Et quand vous cliquez sur une compétence, vous pouvez éventuellement équiper un souvenir. Les souvenirs vous les débloquez au fur et à mesure d'un run quand vous tuez des ennemis. Certains ennemis vous donnent des fois un souvenir. Et ça vous donne un boost en fait à une compétence. Bon là je n'en ai pas pour le moment. Les souvenances, très important. Les souvenirs elles, elles sont débloquées en jouant, en atteignant des objectifs de mission, de run plutôt. Donc la première fois où vous allez battre un certain boss par exemple, vous allez débloquer une souvenance particulière que vous pourrez alors activer pour les runs suivants. Ça coûte quoi pour activer une souvenance ? Eh bien ça coûte des éclats, mais zéro pour le moment. Mais ce n'est pas grave vu que celle-là est gratuite. Cette souvenance-là est gratuite, l'œil gauche a moché. Donc je vais l'activer. Et on aura alors un début avec deux souvenirs. Donc ça tout le monde l'a au début. Je n'ai encore rien gagné avec ce profil-ci, vous l'avez vu, j'ai commencé un nouveau profil. On va revenir en arrière. Et on va aller dans le vide intérieur, on va équiper les souvenirs. Alors je vais d'abord prendre la garde. Alors vous avez trois classes dans le jeu, la garde-foi qui est le tank, la maître-lame qui est le DPS au corps à corps, et puis la chasse-esprit qui est un genre de soutien à distance, qui fait également pas mal de dégâts à distance. Ça vaudra voir exactement ces compétences qu'on peut débloquer. Je n'ai pas joué assez pour tout débloquer bien sûr. Prenons d'abord la maître-lame en taille, qui est son attaque simple. 677 de dégâts en une attaque. Alors on a eu quoi comme souvenirs ? Augmente les dégâts d'une compétence de 20%. Mais ça c'est très bien pour elle parce qu'elle fait déjà des gros dégâts avec son attaque. C'est le plus gros dégâts qu'une attaque peut avoir en début de partie. On a mis les trois classes, donc je vais lui mettre 20% en plus. Et comme ça, elle fera des dégâts vraiment énormes avec cette attaque-ci. C'est bien. Et puis le deuxième, je n'ai pas été voir, mais on va prendre chasse-esprit. Rafale. Et on a augmenté les dégâts d'une compétence de 50%. Parfait, c'est ce que je voulais. Et donc je pense qu'on a toujours ça. C'est les deux souvenirs qu'on a quand on prend l'œil gauche arraché. La Rafale, elle tire trois fois avec 83 de dégâts, donc des dégâts faibles. On peut leur ajouter 50 à chaque attaque, donc ça, ça devient pas mal. Voilà, donc on va faire ça. Attention que chaque application d'un souvenir coûte une ressource qui est la Vitae. J'en ai 300 ici, j'en avais 400 au début. La Vitae, comment on l'obtient ? Eh bien, en faisant les missions. Voilà. Donc là, j'ai optimisé un petit peu mon départ. J'ai utilisé mes souvenirs. On va faire la première mission. Et puis ensuite, on continuera à regarder l'interface. Donc Synapse. Le niveau de difficulté, vous avez éprouvant, difficile, impossible. C'est les trois que j'ai vus pour le moment. Éprouvant, je pense, c'est le moins difficile, entre guillemets. Le jeu est dur. Attention, le jeu est vraiment dur. Vous allez voir, je vais tout ce moment galérer, mais il n'est pas du tout fait pour que vous puissiez gagner en un run. C'est un roguelide. Vous allez devoir mourir plusieurs fois avant de réussir le jeu. Je ne sais pas combien de fois on peut réussir, mais en tout cas, ce n'est pas évident. 150 Vitae pour la mission. 25 éclats, sauvez-nous, pour activer les souvenances dans les runs ultérieurs. Et puis de l'XP, évidemment, pour mes sœurs de bataille. Donc, maître l'âme, providence, chasse-esprit, victoire, et garde-foi, mélodie. Vous avez ici une description des types d'unités que vous allez devoir combattre. Et le type de terrain dégagé. Donc, bien, c'est clair, c'est dégagé, il n'y aura pas trop... Parce que dans le jeu, vous avez des bloqueurs, vous avez des failles, et vous avez des... Des objets qui peuvent vous bloquer certaines cases. La version du jeu ici, c'est une version 13 de test, donc elle est quasiment complète. Il y aura juste un patch de sortie du jeu pour certains bugs qui peuvent encore rester. Alors, notez l'esthétique, noir et blanc. C'est assez beau, en fait. Vous n'êtes pas forcément le plus lisible, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est plutôt beau, vous avez seulement des touches de rouge, en fait. Ok, alors c'est une chasse. On doit donc tuer tous les ennemis. Il y aura 4 ennemis à tuer, il y en a un là. Il faut voir sa petite... Je peux cliquer dessus pour le sélectionner. 790 points de vie, c'est quand même beaucoup. Sa défense, donc son armure plutôt. Chaque attaque va être réduite d'autant de points. Et ça, c'est son esquive, je pense, les 15%. Ce qui est cool, c'est qu'on peut voir sa portée déplacement, pour rester en dehors, si j'ai jamais besoin. Son attaque avec les dégâts, 310, c'est quand même pas mal. Et ses compétences, mais lui, il n'en a pas spécialement, c'est vraiment le type de base. Donc il y a lui pour l'instant, et il y a lui qui, lui, peut attaquer à distance, on le verra après. Il y en a deux, ils sont tous les deux de ce côté-là. On va peut-être d'abord aller buter ceux-là, ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger vers eux. On va essayer de rester à distance raisonnable. Pour ce premier mouvement. Je vais... Alors c'est quoi, je vais quand même avancer. Je vais quand même avancer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, on devrait les buter vite. Alors comment ça se passe au niveau des points d'action dans le jeu ? Vous avez une barre ici avec les points d'action. On a 100 toujours au début de son tour. Je déplace 44 points d'action. J'en ai plus que 56. Et maintenant, si je passe mon tour, je vais me retrouver dans la file d'attente. Donc là, c'est la ligne du temps, si vous voulez, qui est dynamique. On est au temps zéro ici. Si on termine avec plus de 50 points d'action son tour, je prends un petit peu le temps de vous expliquer parce que c'est super important pour comprendre le jeu. Vous vous retrouvez au degré 50. Au niveau du temps, plus 50. Vous jouerez la prochaine fois dans 50 unités de temps. Si jamais il me prend l'envie de faire des dégâts supplémentaires et de faire par exemple une rage ou de me déplacer un petit peu plus, je vais entrer alors en état de rage justement. Donc ça, c'est parce que je vais dépasser les 50. Je vais aller en dessous. Et à ce moment-là, vous voyez, mon personnage, il va se retrouver à plus 100. Bon, gaffe, ça peut être bien pour terminer un ennemi, mais ça vous rend vulnérable par rapport à d'autres ennemis. Donc là, je vais juste finir le tour. Ensuite, c'est Victoire ici. Ensuite, juste après, il sera Providence. Victoire, il peut attaquer à distance. Pour l'instant, on va simplement l'approcher. L'interface du jeu est vraiment cool. Elle est bien faite parce que, regardez, ma portée de déplacement initiale, elle est indiquée pour que je dépasse pas les 40, les 50. Si je veux aller plus loin, je peux, mais alors je sors du cercle. Enfin, si on veut de la portée et des 50. Et là, je serai en rage. Ça, on va essayer d'éviter. Fin de tour. Lui, il va juste se rapprocher. Il sait rien faire d'autre. Il s'approche un petit peu. Si, ok, ils n'ont pas enclenché leur tir. Je vais vous montrer leur tir. Donc le tir rapide, ça, c'est quand il s'échappe. Quand on revient encore à corps, il va essayer de partir et faire un petit coup rapide. 150 dégâts, c'est pas beaucoup. Mais le tir chargé, il aura un délai de 60 unités de temps. Donc on a le temps de le casser. On a le temps de l'interrompre en le tuant avant, par exemple. Mais il inflige 410 points de dégâts. Donc il faut vraiment éviter de se faire avoir par ça. Là, on a largement le temps d'avancer. Je vais aller ici. Au 27. Je vais faire estoc. Donc il y a deux attaques avec la garde au foie. L'estoc qui fait des dégâts quand même pas mal. 204, 3 fois. Et puis l'impact qui fait un tout petit peu de dégâts. Mais qui retarde la cible. Vous voyez que la cible, elle recule. Retarde la cible dans la ligne du temps. Et la force également à faire face à la sœur. Alors pourquoi c'est bien de forcer à faire face ? C'est parce qu'on peut alors flanquer avec d'autres unités pour plus 125% de dégâts. Non, pour 125% de dégâts, pas plus 125%. Donc plus 25% de dégâts si vous voulez. Et si vous attaquez par derrière, c'est plus 50%. Mais là, bon, on va entrer en rage. On va vraiment les attaquer à fond. Il n'y a pas d'autres ennemis tout près. Et bien, il me reste même 43. Je pourrais même buter les deux. Franchement, pourquoi s'en priver ? Ça a beau être un tank, je trouve que la gare de foie, pour le peu que j'ai joué au jeu, eh bien, elle envoie quand même du steak. Il fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, on n'est pas tellement loin de lui, donc on est bien pour le finir. Il a 790 points de vie, c'est quand même beaucoup, attention. Mais ça ne devrait pas poser de problème. La chasse-esprit, de base, elle a rafale. Il fait... On l'a vu, je vous ai montré, j'ai boosté ses dégâts à rafale, donc ça va être vraiment bien. Par contre, là, attention, la ligne de vue est visée et bloquée par ceci, donc je vais bouger un tout petit peu. Voir un peu. C'est bon. Là, je peux y aller tranquille. Vous vous demandez peut-être de stocker ceci, ça veut dire qu'un ennemi va apparaître là-bas. À son tour, il pourra déjà se déplacer, éventuellement même attaquer quand il apparaît, donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Je vais reculer un petit peu d'ailleurs. Puisque si on est en train en rage quand même, ça veut dire qu'au tour prochain, on va agir plus tard. Donc attention. Le maître lame, on a vu son entaille qui fait beaucoup de dégâts, j'ai boosté son dégâts également. Enfin, le maître lame, la maître lame, on va dire. Et puis les lames imprégnées, je vous montre. Il va toucher deux cases l'une derrière l'autre et qu'il va avoir un délai d'activation de 30. Donc là, délai d'activation, pas de problème, on joue encore avant lui, donc on pourrait le faire. Ça coûte moins cher, c'est 25 au lieu de 30, mais ça fait beaucoup moins de dégâts. Si je fais ceci, donc j'ai 979 dégâts, parce que j'ai boosté aussi bien sûr. On a des chances de toucher également, qui ne sont pas forcément de 100%. Donc attention. Et là, on va le faire comme ça, on a le résultat tout de suite. On l'a eu. On va reculer un tout petit peu. Et on termine le tour. Providence, elle, je ne l'ai pas mise en état de rage, donc elle pourra jouer directement après son déplacement à lui. Ok, il a quand même pas mal de points de vie. Il ne peut que bouger, cette dernière ennemi, donc on va juste attendre. Il n'y a vraiment pas de raison. Alors ce qui est cool, c'est que pour éviter de rentrer dans la zone, je peux bouger là par exemple, et puis survoler ici. Et vous voyez qu'il va me mettre que là, je suis tranquille, il ne saura pas me toucher. Au moins qu'il ait une compétence qui m'aurait échappé. Il n'en a pas. Donc on est bon. Là, pareil. Je vous ai montré la rafale, je ne vous ai pas montré encore le tir d'interception, mais on aura l'occasion de le découvrir plus tard, c'est pas mal. Ça vous permet d'interrompre une attaque de mêlée sur un personnage allié dans un rayon de 10 cases, qui est quand même beaucoup. Le personnage allié ne va pas du tout se faire toucher, l'attaque va être interrompue. Mais ça coûte des points de vie pour le lancer, et attention dans le jeu, je vous le dis tout de suite, pour optimiser ses rênes au max, ses combats même, parce que toute vie perdue n'est pas regagnée entre deux combats. Le seul moyen de faire un soin sur les sœurs, c'est de sacrifier une autre sœur qui a le même niveau ou un niveau supérieur. Ça me paraît vraiment hard, donc il faut vraiment faire gaffe à ne pas... à ne pas faire de la merde dans ses tours tout simplement. Il va jouer juste après, mais je vais le laisser bouger. Est-ce qu'il va arriver à 50 a priori ? Oh, il arrive à 34 ! Tiens. Intéressant. Je ne sais pas si c'est normal. Hum, bon. On verra. En tout cas, là, je peux avancer sur lui. Elle a déjà tué beaucoup d'ennemis, hein. J'ai envie de laisser un peu aux autres, mais bon. On va quand même y aller. Je pourrais le retarder éventuellement, mais je n'arriverai jamais à le retarder assez. Il puisse jouer plusieurs fois, quoique... Allez, on va le faire au moins une fois pour voir l'animation. A noter qu'ils peuvent parfois résister aux compétences, évidemment, de recul dans la ligne du temps. Normalement, il doit arriver là. Il n'a pas à résister. Donc, il est à 84, donc là, c'est tranquille. Avec les autres, je vais pouvoir jouer autant que je veux. Tout simplement. Bon, je vais faire un peu des... Un kill avec elle. On va... On va le tuer. Il est flanqué en plus, puisque je lui tire dessus de côté, alors que l'autre est de face. C'est ça qu'il faut essayer de faire, évidemment. C'est des perfects où vous ne perdez aucune vie, mais je peux vous assurer très rapidement de ne plus pouvoir le faire. Tu vois, on a pris du niveau. Ça, c'est le niveau... De... De la soeur de combat, de bataille. Voilà. On est toujours au jour 1, on va passer au jour 2. Ah, c'est vite, mais d'abord, on va prendre les compétences, puisque quand on va monter de niveau, à certains niveaux, pas tous les niveaux, on va pouvoir prendre, je pense que c'est niveau 2, et on sera au niveau 5. Oh, ben voilà, c'est marqué la 10, 15. Donc, Mélodie. Mélodie qui est garde-foi. Je lui ai pris... Alors, je lui ai pris Grâce du Forgeron. C'était un peu vite, en fait, mais c'est pas grave, c'est ce que j'aurais pris de toute manière. Perturbé par le... Par le tuto que j'avais pourtant désactivé. Grâce du Forgeron, qui permet d'augmenter l'armure de 180 pendant 40 unités d'initiative, et progresse de 15 unités d'initiative dans la chronologie à chaque fois qu'on se fait attaquer. Donc, quand on voit qu'on est vraiment encerné, ça peut être pas mal de le faire. Si on sait qu'on va se prendre des coups de toute manière, autant activer la Grâce du Forgeron. Ça va aider vraiment. Pas de souvenirs. Ce qu'elle aurait pu avoir sinon, c'est un coup de bouclier qui repousse un ennemi de 5 cases, et l'ennemi se prend des dégâts. S'il touche quelque chose, ou il fait également des dégâts à un personnage qui se trouverait sur sa route. Ça se cogne mutuellement. La Grâce du Forgeron est bien de toute manière. De toute façon, on va prendre un peu tout au fur et à mesure. Ensuite. Oui, d'accord, c'est pas le tuto, c'est une petite vidéo explicative des... Rien à voir avec le tuto. Ça montre juste l'effet. La lame éclair charge sur 5 cases pour infliger jusqu'à 346 dégâts. Charge pour venir plus près d'un ennemi s'il nous manque un petit peu de déplacement. Donc ça fait une attaque plus du déplacement. Donc ça peut être pas mal. Ou alors Posture immuable. Réagit un ennemi qui termine son mouvement sur une case adjacente en lui infligeant jusqu'à 436 dégâts. Je vais plutôt prendre... Alors c'est une réaction. Ça coûte des points de vie, on va en reparler après. Je vais prendre la lame éclair. Et puis pour la chasse esprit. Tire d'ombre inflige 200 dégâts en ennemi à portée qui subit des dégâts d'une sœur alliée. Ça fait un peu plus de dégâts en fait que... C'est un soutien en fait quand... Par exemple la... La maître lame fait un dégâts en ennemi, on va tirer dessus en plus quoi. Des dégâts supplémentaires. Ça coûte 5% des points de vie totaux. Donc quand même à utiliser avec parcimonie. Puisqu'on peut pas soigner. Soit explosif inflige jusqu'à 336 dégâts à effet de zone. Il se déplace vers une case vide. Je vais prendre ceci. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu plus l'interface avant de faire la deuxième mission. Le codex. Je vous explique un petit peu le lore éventuellement. Une description des ennemis. Et ce qui est cool c'est qu'on peut voir les patterns de déplacement et d'attaque des ennemis la plupart du temps. Le boucher de pèse par exemple se concentre sur la cible la plus proche. Et en priorité sur une sœur déjà en train de combattre. L'asset du fléau lui. Il effectue un tir différé. Ça je vous ai expliqué. Et pour l'instant c'est les deux seuls. Donc c'est bien. Ça permet de comprendre un petit peu mieux. Plus facilement en tout cas. Pourquoi un ennemi fait ci ou ça. Et ça permet également d'anticiper. Vraiment si vous prenez le jeu je vous conseille d'aller bien voir ce codex. C'est très très utile. Voilà on va passer au jour suivant. Puisqu'on n'a plus rien à faire. Et alors je me suis rendu compte que je vous ai... Du coup l'intro du jeu c'est pas mis en route j'ai l'impression. Je vais essayer de voir si je peux vous la remontrer. Je vais la trouver sur Youtube. Honnêtement c'est très cryptique l'histoire de toute manière. Une histoire d'enfant. Sur lequel on a fait des expériences. Mais dans le but d'éradiquer éventuellement une maladie. Honnêtement pour l'instant j'ai pas trop compris. On va aller... Voir la synapse disponible. On a chasse. Pas de difficultés impossibles. Ça fait plaisir. Donc ça c'est alatoir. J'ai déjà fait d'autres parties. Où au jour 2 vous aviez deux synapses disponibles. Vous ne devez en faire qu'une pour passer au jour suivant. Mais vous pouvez faire les deux. Pour prendre plus d'XP pour vos sœurs. Il y a également le risque de rater évidemment. Il y a avoir plus de récompenses. Mais là on a une très dure. Donc puisque j'en ai qu'une très dure. Ce que je pourrais me dire. J'utilise un peu de Vitae pour... Germiner nouvelle sœur. Ça coûte 200. Et avec cette sœur. Je vais lui faire prendre un petit peu de niveau. Ce sera utile plus tard. Pour avoir plus de choix de combattantes. Pour pouvoir également soigner les combattantes. Puisque on peut les soigner qu'en sacrifiant une autre de même niveau. Au niveau supérieur ça je vous l'ai dit. Et donc c'est un peu chaud. Ressusciter ça coûte ceci. Donc une fois que vous avez perdu vos unités. C'est pas trop grave. Vous pouvez les récupérer plus tard. En les ressuscitant. Mais ça demande des emblèmes. Et les emblèmes. On les a quand on fait des missions de sauvetage. Un type de mission particulière. Ou avec certaines souvenances. Débloquer ou activé. Ok. Donc on va faire la mission. Bah là il n'y a pas trop de choix. On va... Est-ce que j'ai débloqué un souvenir ou pas ? Je ne me souviens plus. Non. Donc on ne va pas germiner. Parce que la mission est impossible. Enfin impossible entre guillemets. Je préfère assurer un peu le coup pour la mission. En plus on n'a pas perdu encore de vie. Donc on peut se permettre de prendre encore les trois mêmes. Mettre l'âme. Chasse-esprit. Garde-foi. Et on est parti. Et ce moment des enchaînements. Qu'on peut trouver dans le jeu. Par exemple avec le coup de bouclier que je n'ai pas pris. On peut pousser un ennemi. De cinq cases. Admettons qu'on pousse l'ennemi. Tout près d'une de nos sœurs de bataille. Qui réagit quand on... Quand un ennemi vient près d'elle en attaquant. On a vu qu'il y a une compétence comme ça. Ça pourrait être pas mal. Après quand on pousse un ennemi sur une de nos sœurs. Elle va se prendre des dégâts aussi. Donc il faut voir si c'est vraiment intéressant. Mais c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir. Je ne suis pas vraiment là dans le jeu. Ok. Encore une chasse. Donc ces deux-là seront assez faciles à éliminer. Mais pas s'il y a de la mêlée en plus qui vient nous embêter. Donc attention. Ok. Ils sont quand même... Quand même assez nombreux. On va venir par ici buter le plus proche d'abord. On ne va pas trop traîner. On va aller là. Un tour. Question que je peux... Au moins aller jusque là. De toute façon, eux, ils ne vont pas m'attaquer en un tour. Ils vont juste commencer à me viser. Alors vous savez quoi ? Je peux même avancer un peu plus avec elle. Il va me viser mais ce n'est pas grave. 45, ça me paraît ok. Aussi, si jamais vous vous dites que les animations, ça va commencer au début, c'est chouette. Mais après, ça va être un peu embêtant. Vous avez la possibilité, et je le ferai après dans le let's play, d'activer le gameplay plus rapide pour que les animations se fassent très vite. Et vous ne pouvez pas activer séparément les déplacements des monstres et les animations d'attaque de vos sœurs, ce que j'aurais trouvé plutôt cool d'ailleurs de pouvoir faire, mais on ne peut pas malheureusement. Alors là, je me suis mis devant elle, et ça c'est un peu bête parce que du coup, elle doit faire le tour. On ne peut pas passer en diagonale dans les espaces exigus. En général, on ne peut pas passer en diagonale quand il y a deux personnes. Donc s'il y a une personne là et une là, on ne peut pas passer. Donc là, je suis un petit peu embêté. Ce n'est pas grave parce que elle deux vont le tuer. Ce que je vais faire, c'est qu'on va s'avancer là. On va déjà se préparer à accueillir les deux autres. Ceci indique l'apparition prochaine de nouveaux monstres, il me semble. Elle, c'est celle avec les flingues. J'ai une portée qui est quand même pas mal, dont je peux même tirer sans bouger. Je peux le faire. La rafale fait pas mal de dégâts. Parce que je l'ai boosté. Sinon, je n'aurais pas pu le tuer en un coup comme ça. Je n'ai pas tant d'ennemis. On va essayer de le tuer quand même le plus vite possible. Je vais... Il y a encore elle qui va bouger. De toute façon, elle va avancer vers les autres. Donc je vais avancer celle-là aussi. Et je vais la faire entrer en rage, mais quand même pour tuer un ennemi. Oh, elle ne l'a pas tué. On va en faire une. Ça vaut la peine. Attention qu'on se retrouve là, évidemment dans la ligne du temps. Donc c'est quand même assez loin. Les autres ne le sont pas, donc ça m'inquiète quand même encore pas trop. Lui, il va sûrement lui tirer dessus, donc j'aurai intérêt à avancer quand même déjà pas mal. Ils n'ont pas enclenché leur tir, donc je n'ai pas peur d'avancer. Voilà. Donc ceci, le crâne, quand ça arrive, fait apparaître des mains. Et les mains, elles, indiquent que quand leur temps est arrivé, il y a un monstre qui va arriver. Attention, il peut bouger. Il peut aussi vous attaquer si vous êtes trop proche. Il faut vraiment s'en méfier. C'est Mélodie d'abord qui joue. Il y a des monstres un peu partout en fait. C'est cool. Ok. Va aller. Je vais venir là pour le moment. 44. Et je vais également finir le tour. Ok, on va éliminer ces deux-là. On voit le premier. Et puis, il n'a pas encore armé, donc je peux très bien terminer le tour. On ne peut pas trop s'apprécher de ça, parce que sinon c'est un peu dangereux. De nouveau un tireur. Vous voyez, il sort et directement il vise. Donc il a quand même une action possible. Quand il sort, il faut se méfier. Ils ne font pas que se déplacer. Ceux-là, les chers rognards, alors eux, ils vont choisir une cible. Et ils vont... Ils vont la chasser en fait. Je pense que c'est elle qu'ils ont choisi. Donc on va intercepter. Alors soit j'intercepte avec elle. De toute façon, il y a Provident... Non, il y a Victoire derrière qui va leur tirer dessus et qui peut les tuer. Ils ont 360 points de vie. Ça devrait pouvoir le faire. Donc... On va s'occuper plutôt des autres qui vont tirer. Il faut les empêcher absolument. Ça, je ne peux pas les laisser tirer. C'est juste trop dangereux. Si je fais 12, il me restera 33. Je peux encore éliminer l'autre. Ok, je serai en rage. Mais au moins, je n'ai utilisé qu'une sœur pour y aller. Je me dis que j'ai les deux autres encore pour... pour m'occuper des deux chers rognards sans aucun problème. Attendez, je suis à 100. Ouais. Ici. On va tirer direct. Les chances de toucher ne diminuent pas avec la distance pour le tir à distance. 85% de chances de toucher parce qu'ils ont 15% de chances d'esquive. On se voit ici. Gaffe quand même. Ça passe. Est-ce qu'il me remet là ? Je ne sais pas. C'est bon. Il me reste combien d'ennemis à tuer ? Encore 5. On va se regrouper un petit peu peut-être. Ça va apparaître ici. Là, à côté. Ouais, donc pour l'instant, on va se regrouper par là, c'est clair. Fin de tour. Et là, on ne va surtout pas se mettre en rage. On va s'avancer par là. Je ne crois pas qu'ils soient encore m'attaqués ici. J'ai l'impression que les mecs, quand ils... Je crois que... Après, ce que je comprends, c'est que les monstres, quand ils apparaissent depuis les mains, ils ont 50 points d'action en lieu de 100. Parce que quand ils se déplacent un petit peu trop, ils ne savent plus m'attaquer. Mais s'ils ne se déplacent qu'un tout petit peu, ils ne savent encore m'attaquer, ce qui correspond plutôt à mes déplacements et attaques à moi aussi en termes de coups de points d'action. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, j'aurais bien voulu tenter la lame imprégnée parce qu'on touche deux cases d'un coup. J'aurais pu me mettre là, mais vous voyez que le délai ne sera pas suffisant. Ils jouent vite. Il va falloir plutôt les éliminer en les attaquant direct. Ce qui est très bien aussi. Ils vont apparaître depuis là, directement. Je suis en plus en rage, donc un peu embêtant. Mélodie va jouer et victoire un an. Donc, on va peut-être mettre Mélodie. On va planquer les ODR, Mélodie. Tiens. C'est une bonne idée. J'espère. Éventuellement, je peux la mettre là en espérant qu'ils n'auront pas assez de mouvements pour l'attaquer. Et dans le doute, je peux activer grâce du forgeron. Donc, ces trucs-là, ces attaques-là, ces réactions, c'est bien pour une raison et c'est mauvais pour une autre raison. C'est bien parce que vous pouvez les utiliser quand vous êtes, par exemple, à 50 points d'action restants. Vous ne voulez pas mettre une rage. Vous pouvez faire encore une de ces actions-là. Ça ne vous coûte plus de points d'action. Donc, ça ne vous met pas en rage. Et ça vous donne le bonus qui est l'action de la compétence. par contre, désavantage, ça coûte des points de vie. Et comme je vous l'ai dit, on ne veut pas perdre des points de vie dans le jeu. Mais bon. On ne sait pas toujours avoir ce qu'on veut. Je vais le mettre là. J'ai pas fait gaffe que Victor était derrière le premier, malheureusement. Et je me prends un gros coup dans le dos. Très, très embêtant. On va aller là. Je vais bien me planquer derrière quand même. C'est très dur d'optimiser. Là, je n'ai vraiment pas fait attention peut-être parce que je parlais mais bon, je ne vais pas me trouver d'excuses. Mais vous allez voir si vous jouez au jeu même quand on commence à connaître les règles et tout. Pas si évident. Et encore, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. C'est quand même un balèze. Je suis content d'avoir activé ma compétence. Non, il n'a pas attaqué. Ceux deux ennemis. Ils ont beaucoup de vie, ceux-là. Ils ont le bouclier. Je pense qu'ils ont une compétence qui leur permet également d'avoir beaucoup d'armure pendant un tour. Pour l'instant, il ne l'a pas activé. Maintenant, victoire. Elle n'a plus beaucoup de points de vie. Ça veut dire que si je la prends pour une autre mission, c'est risqué. C'est très risqué. Il va falloir peut-être essayer de monter maintenant une deuxième sœur de cette... Pas forcément cette classe-là, mais une deuxième, simplement pour la sacrifier et qu'elle puisse se régénérer. Après, elle n'est que de niveau 2 aussi. Ça veut dire qu'on va la garder simplement pour plus tard. Là, logiquement, on l'a déjà vu. c'est un asset, donc je peux avancer. Il n'y a pas de problème. parce qu'on va le tuer tout simplement avant même qu'il puisse nous viser, en fait. Bon, ça c'est... À part ma petite bêtise là où j'aurais dû le jouer autrement, peut-être que je n'aurais pas pu parce que j'étais vraiment coincé là entre les nouvelles mains. Les mains, comme ça, et pas où elles apparaissent. Il y a un petit côté aléatoire à ce niveau-là. Mais bon, on a monté quand même niveau 3. Je me demande bien si quand elles prennent un niveau, elles ne récupèrent pas un peu de point de vie. Je vais regarder la vidéo après, je vais la revoir pour voir où j'en étais. Est-ce qu'elles ne gagneraient pas un petit peu de point de vie max également ? Je vais regarder ça. Pour soigner une soeur blessée, il faut en sacrifier une autre. Mais il faut qu'elle soit de même niveau au niveau supérieur. Donc voilà, ça veut dire que j'ai pas mal de vitae. Ça veut dire qu'on va recruter. On va faire germer. Probablement de la même classe, comme ça je peux l'aligner si j'ai peur pour la vie de l'autre. On va germiner. Trou. Et on va la mettre chasse-esprit. Voilà, je vais réfléchir si j'en fais d'autres ou pas. On verra. On a eu un trait sur victoire, justement. Avisé, retardement en fin de tour plus 5. Retardement plus 5, ça veut dire que c'est négatif ça. C'est ennuyeux. Vraiment ennuyeux. Et traqueuse de peste, dégâts contre les adeptes, plus 10%. Ok. J'imagine que les adeptes, c'est les ennemis typiques de la première ère. On verra. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Puis, un petit like si vous avez apprécié cette première présentation du jeu. On poursuit évidemment le run. Le jeu, franchement, il me plaît bien. Il est sympa. J'adore vos commentaires dessus. Il a vraiment une patte originale à la fois au niveau du gameplay et de la présentation visuelle. Donc, plutôt cool. Je vous souhaite une excellente continuation. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada